Bonsoir, l'actualité qui domine la Minute Info ce jeudi 20 octobre. Les charges contre des personnes interpellées dans l'affaire BAI tombent l'une après l'autre. C'est à présent au tour de deux au cadre de la Banque des Mascaray, Unmol Lobin et Jean-Jacques Poon Wahinfa, de voir les charges retenues contre eux abandonnées. Ils étaient soupçonnés d'avoir falsifié des relevés de comptes au profit du groupe British American Investment. Ils voulaient échapper à l'amende, mais font maintenant face à des arrestations. Une opération crackdown menée par le Warren Squad et la DSU entre autres a eu lieu aujourd'hui à Rosebelle. Une dizaine de personnes étaient recherchées pour ne s'être pas présentées devant le tribunal pour n'avoir pas réglé leur amende. Je vous laisse dans le suspense. Tels sont les propos de Donald Trump, questionnés par le modérateur lors du dernier débat l'opposant à Hillary Clinton, qui voulait savoir s'il acceptera ou non les résultats des élections présidentielles. Le candidat républicain sous-entend qu'il pourrait contester la voix des Yernes après les élections du 8 novembre. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.mu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !